Les forces de défense et de sécurité A présent, les soldats de l'économie qui arrivent devant nous, il faut savoir que la douane est dirigée par le général de brigade Moussa Kamara depuis 2020, depuis le 20 octobre 2021. L'administration des douanes a été créée par le décret 002 du 4 octobre 1958. De 1958 à nos jours, elle a connu plusieurs réformes. L'administration des douanes accomplit trois grandes missions. La mission fiscale, la mission économique et la mission de protection aux missions particulières. Et il faut rappeler que l'administration douanière est structurée en l'unité de conception au niveau de la direction générale. A présent, la police nationale qui fait sa rentrée, elle est dirigée par le contrôleur général Abdoulaye Sampil, l'homme titulaire du diplôme de l'école supérieure de police de Paris. Il a fait l'académie de Canjou aussi en Chine. L'ambition de la police nationale est chargée essentiellement de la protection des institutions, des édifices publics, de la sécurisation des personnes et de leurs biens sur tout le tendu du territoire national. L'établissement des cartes d'identité nationale, des documents, à présent, c'est la SEMFIS qui arrive. C'est la SEMFIS, c'est la SEMFIS, c'est la SEMFIS. La SEMFIS qui arrive à présent, la PAF, la direction centrale de la police aux frontières, qui passe avec un peloton féminin, suivi de la direction centrale de la sécurité publique. Avec un peloton féminin, juste après le peloton féminin, arrive toujours le second peloton, cette fois-ci masculin, la direction centrale de la sécurité publique. À sa tête, la SEMFIS, la SEMFIS, la compagnie mobile féminine d'intervention de sécurité. À sa tête, le lieutenant-colonel Marie-Thérèse Rabat. La SEMFIS, c'est du personnel féminin qui a un savoir-faire en matière de maintien. Mais aussi de rétablissement en ordre publique. Oui, c'est la SEMFIS, version féminine. À présent, arrive le tout premier peloton des CMIS, compagnie mobile d'intervention de sécurité, bouclier en position... Transport. Le lieutenant-colonel qui brûle le caméra à leur tête. Toujours, ce sont les CMIS qui passent. Cette fois-ci, avec des positions... Transport. La police nationale est composée d'une direction générale, de l'école nationale de la police et de la protection civile. Les directions centrales. L'office de protection du char de l'enfance et des maires, ce projet m'ont appelé. De l'office de répression des télises économiques et financiers, hors d'ef. Les directions centrales. La direction centrale de la police aux frontières de CEPAF. La direction centrale de la police judiciaire, DPJ. La direction centrale de la police routière. La direction centrale anti-drogue. La direction centrale des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Les directions régionales. Le groupement de CMIS. Les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. et les comitériens centraux. A présent, ce sont les spies. C'est un peloton qu'on appelle à la section de protection et d'intervention. Deuxième niveau d'engagement et de rétablissement d'ordre public. Équipement et matériel de protection et intervention. À présent, ce sont les spies qui passent devant Mena. Les soldats du feu font leur apparition. Il faut savoir que la protection civile est commandée par le colonel Mohamed Kamara. Il est directeur général. L'homme a beaucoup de diplômes. Notamment celui des carabiniers. C'est en Italie. La protection civile guinéenne est une force paramilitaire placée sous l'autorité administrative et opérationnelle du ministère en charge de la sécurité. Créée en 1954. La protection civile a pour mission d'assurer la mission traditionnelle de sauveillage, de secours et de lutte contre les incendies, les calamités naturelles, la gestion des épidémies. Également, la protection civile assure la sensibilisation. A présent, la garde pénitentiaire. C'est la garde pénitentiaire Mena qui défile devant la loi officielle sous le regard du couple présidentiel. Et à présent, ce sont les conservateurs de la nature. Il faut savoir que cette compagnie est dirigée par le commandant Pierre Cabinet Kamano. C'est un ingénieur des eaux de forêt. Le corps des conservateurs de la nature. Unité paramilitaire sous tutelle du ministère de l'environnement. Le corps des conservateurs de la nature est créé le 6 décembre 2011. Sa mission, faire respecter la législation et la réglementation dans les domaines classés forestiers de l'Etat et domaines forestiers non classés. Le corps des conservateurs de la nature.